Cher Dieu, j'ai 6 ans en Égypte, 1937, et ma première lettre c'est pour Dieu. Cher Dieu, où est-elle ta justice si tu préfères mon frère ? Je m'appelle Benedetta Zanza, je suis italienne, je suis comédienne. J'habite au Lila depuis environ 9 ans. Je me suis formée en Italie, à Paris et à Buenos Aires aussi. Marcher, danser, dire, contredire, rire, faire l'amour, pleurer, chanter, crier, parler, hurler. Alors en ce moment on travaille sur un spectacle qui s'appelle Elle, qui était écrit et mis en scène par Patrick Drey avec la troupe des absurdistes. Et c'est un spectacle qui parle de la femme et des femmes qui ont permis de faire évoluer le combat pour l'égalité des droits femmes-hommes. On a eu la chance d'avoir une semaine de résidence ici au Gare de Chasse pendant la période de confinement. On a répété aussi à Anglemont et on a eu une journée à Louise Michel. Ça nous permet vraiment d'avancer au niveau de la création, surtout dans une période où tous les artistes sont quand même à l'arrêt. Et ça nous permet de nous sentir vivants, de faire évoluer notre spectacle, d'avancer. Et il y a eu bien sûr ce rythme de dérision, répugnant et régalant. Le docteur. Dites-nous mademoiselle, n'avez-vous pas éprouvé que du dégoût pendant l'agression ou bien un certain plaisir ? Avec la troupe des absurdistes on travaille sur deux autres projets. Rhinocéros de UNESCO et Musov de Kataïev. Et là on sera une équipe de dix comédiens sur scène. Et là aussi on sera programmé à Avignon 2021. N'avez-vous pas pensé que le dégoût dû à la souffrance bien sûr pouvait passer pour des expressions de...